Il faut peut-être situer l'écriture de ce roman-là, de ce récit, dans le contexte du cinquantenaire du FESPACO. Cette année, le FESPACO est placé sur le signe de la mémoire. La mémoire, ça veut dire que les cinéastes vont regarder dans le rétroviseur, voir ce qui a été fait. Après, on va regarder dans le par-brise normalement, pour voir les difficultés qu'il faut encore enlever, pour que le cinéma devienne vraiment un cinéma professionnel, un cinéma total, avec tous les moyens nécessaires. Donc, l'idée m'est venue de relater l'histoire de ce film-là, qui se confond un peu avec ma petite vie, normalement, parce que, comment je suis arrivé au cinéma, les difficultés que j'ai rencontrées, donc, quand vous avez fini vos études, vous n'avez pas d'argent, donc, le roman relate ces histoires avec toutes les difficultés, énormes difficultés, mais qui ont abouti, donc, si vous voulez, à ce succès, les talons d'or, avec une immortalisation sur la place des cinéastes à Ouagadougou. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie pour soi seul, de cette aventure-là. J'ai voulu donc l'apporter à la connaissance du public, et surtout, montrer aux jeunes combien c'est très, très difficile de commencer dans le cinéma. C'est très difficile. On a eu la chance, donc, avec les concours des uns et des autres, d'arriver à ce résultat-là. Mais de là où on est parti, il faut dire que c'était très, très difficile. Pour leur dire que, non seulement il faut se former d'abord au métier du cinéma, il faut y croire, il faut se renforcer en capacité au cas où vous n'avez pas fait des écoles de cinéma, et il faut aussi y croire, il faut de la volonté. Et c'est tout ça que je raconte. Et l'objectif, donc, de ce roman-là, c'est d'abord de donner une information sur le parcours de ce film, qui, quand les gens voient, donc, les talons d'or dressés sur la place des cinéastes à Ouagadougou, tout ce qui s'est passé derrière, que les gens soient au courant de ça. Et surtout que la jeunesse aussi se dise que c'est toujours très, très difficile, et que le lendemain, quand vous voyez un soleil aujourd'hui resplendissant, c'est qu'hier nuit, certainement, il y a eu beaucoup d'orage et beaucoup de tonnerre. Sous-titrage Société Radio-Canada